J'ai le visage de cette jeune femme qui s'appelle Danielle qui revient à ma mémoire car elle a été pour moi une véritable initiatrice. Cette jeune femme était paralysée, totalement paralysée, sauf à une phalange qui fonctionnait encore et qui lui permettait péniblement d'appuyer sur une touche reliée à un ordinateur et qui lui permettait ainsi d'écrire, de nous faire part de ce qu'elle vivait dans ce dénuement quasi total dans lequel elle était. Et cette jeune femme me disait qu'elle était maintenant obligée de vivre quelque chose qui était tout à fait aux antipodes de ce qu'elle avait vécu avant puisque c'était quelqu'un qui était très maîtresse d'elle-même et qui avait contrôlé, maîtrisé les choses, très brillante intellectuellement. Et maintenant qu'elle se trouvait au fond réduite, comme elle disait, à peu de choses, qu'elle était en quelque sorte presque un peu, comme elle disait, un pantin désarticulé, c'était ses propres mots, et dans ce dénuement total, cette dépendance, cette situation qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle était obligée de subir, elle me racontait qu'après toute la difficulté qu'elle a eue à accepter que les choses soient ainsi, Elle a senti la capacité de se lancer un défi, la capacité de retourner les choses. Et elle me le disait comme cela, elle me disait au fond, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup reçu, je sens qu'il y a beaucoup d'amour autour de moi, mais je n'ai pas su boire finalement à cette eau-là, cette fontaine-là, je n'ai pas su recevoir, je n'ai pas su recevoir des autres. Et maintenant, c'est peut-être quelque chose que j'ai à explorer, savoir recevoir, savoir me laisser soigner, m'abandonner aux mains des autres, faire l'expérience du lâcher-prise, de l'abandon, de la confiance, apprendre aux autres à prendre soin de moi. Elle s'était fixée, cela, comme une véritable expérience humaine à explorer, une véritable expérience humaine à vivre, une expérience comme une autre au fond, une expérience que nous laissons souvent de côté parce que nous développons beaucoup trop le pôle de la maîtrise, du contrôle, de l'activité, mais vivre ce que ça peut être que simplement d'être là et de se confier aux autres, au fond, c'est une expérience que nous avons rarement dans la vie. En tout cas, elle ne l'avait pas du tout explorée dans ce qui avait été les 40 premières années de sa vie. Et elle sentait là tout ce qu'il y avait là à vivre. Et nous avons tous été témoins de cette exploration. Et nous avons senti, justement, à quel point la dignité humaine ne se réduit pas à l'apparence du corps, ni même à ce que nous faisons ou ce que nous sommes capables de contrôler ou de maîtriser. Que la dignité humaine est d'un tout autre ordre. La liberté, au fond, est une liberté intérieure. Et c'est elle-même, d'ailleurs, qui le disait. La liberté intérieure, c'est, au fond, de choisir le niveau auquel on va vivre les choses. Le niveau auquel elle avait choisi de vivre les choses, c'était le niveau, justement, de l'acceptation, de l'abandon. C'était cette jeune femme malade, paralysée, dont j'ai été témoin des sept derniers mois de la vie, a été véritablement un maître. Car elle nous a vraiment montré cette capacité, justement, de dépassement de l'humain. Merci. Merci. Merci.